Musique Tendance en 3 minutes, le style androgyne. Adopter un style androgyne, c'est jouer avec son identité, se transformer un peu et emprunter le temps d'une journée ou d'une soirée, le costume et les habits d'un autre. Il convient pour cela d'explorer l'éventail d'habits du dressing masculin dont la coupe a été repensée pour être à peine féminisée. C'est ainsi qu'il est possible pour une femme d'étendre le champ des possibles en matière de dressing. Quel que soit le style et la tenue de look adopté, le secret, c'est les petits détails. On tiendra le pantalon grâce à une ceinture fine mise en évidence. La chemise sera rentrée dans le pantalon de manière un peu bouffante. Les deux premiers boutons seront ouverts et une cravette nouée avec nonchalance laissera le coup dégagé. Nous débutons ce classement avec Rihanna. La belle chanteuse barbadienne dans ce look androgyne oversize. Elle porte un costume dans des tons camel magnifiques. En dessous, elle porte un débardeur marron et un collier ras de cou dans les mêmes tons. Sa mise en beauté sobre matche à 100% avec le reste de son look. A la quatrième place du classement, l'actrice Gabrielle Union. Dans cet outfit androgyne et prépie, dont je suis une fan inconditionnelle. Elle porte un ensemble bermuda et veste en motif pied de poule noir et blanc. Elle porte en dessous une chemise blanche et a fait ressortir les manches de sa chemise de sa veste. Côté chaussures, elle porte des derbies montantes et a opté pour un minibag pour casser le style masculin de sa tenue. La troisième place du podium est attribuée à la resplendissante Zendaya Coleman. Elle porte un costume légèrement oversize noir avec de fines rayures blanches. Son blazer à boutons croisés est fermé et laisse entrevoir sa chemise blanche. Elle porte des chaussures à talons noirs et sa coupe bold correspond totalement à son look. A la seconde place, Naomi Campbell, le mannequin intemporel. Dans cet outfit, la femme porte un costume très années 60. Son outfit est en effet composé d'un costume avec un revers large, rayé, noir et blanc. Elle porte en dessous une chemise blanche et des colliers dorés. Elle porte aussi un chapeau noir avec un grand liseré blanc et des sandales à talons noirs. Son look rétro lui va mieux qu'à quiconque. La première place du podium est attribuée sans aucun doute à Alicia Keys. L'interprète de Girl on Fire est tout simplement époustouflante dans son look. Elle porte un costume bleu foncé avec une chemise blanche entièrement boutonnée. Ses cheveux sont ramenés d'un côté et son maquillage est très effacé.